J'ai voulu que l'une des toutes premières démarches de ces nouvelles fonctions au plan, prospective et au plan, soit pour le président du Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi ? Parce que c'est normalement ici que devrait se trouver le dialogue, ça devrait être le lieu du dialogue entre tous ceux qui veulent penser l'avenir. Le président de la République a voulu, et à mon avis c'est très très important, que ces questions de l'avenir à long terme soient réintroduites dans le débat public, non seulement auprès des décideurs mais auprès des citoyens. Parce qu'il y a plein de questions qu'on ne pose jamais, qui tiennent à l'indépendance, qui tiennent à la vitalité du pays, à sa prospérité, qui tiennent au projet de justice que nous avons en commun. Ces questions doivent rentrer auprès des citoyens, dans la conscience des citoyens et donc des décideurs. Et nous avons conclu avec le président du Conseil économique, social et environnemental que c'est ici que je viendrai présenter le premier programme de travail du commissariat au plan. Et je viendrai le présenter la semaine prochaine, le 22, lors de la première réunion plénière du Conseil. Et après ça, la discussion sera ouverte, un certain nombre de questions seront posées et le Conseil économique aura la liberté, la faculté, la possibilité d'en poser d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada